Cette résidence de Boreven, quartier résidentiel de l'ouest d'Ottawa, a été le théâtre de la pire tuerie de l'histoire de la capitale. C'est vers 22h50 jeudi soir que les policiers ont été appelés à intervenir. C'est alors qu'ils commençèrent à découvrir les six victimes, dont la plus jeune était âgée de moins de trois mois. Les victimes font partie de cette famille originaire du Sri Lanka, récemment arrivée au Canada. Quatre enfants de moins de sept ans, leur mère et une connaissance de la famille ont péri. J'ai vu un homme qui criait dans la rue, dit cette voisine. Il m'a dit que quelqu'un a sorti de la maison avec du sang sous les bras. Cet homme, c'est le père de famille, seul survivant du massacre, présentement traité à l'hôpital pour des blessures. L'enquête a permis d'établir une arme tranchante, fut employée pour causer les morts et blessures. La police a procédé à l'arrestation d'un homme de 19 ans, un étudiant international, originaire lui aussi du Sri Lanka, qui vivait également dans la résidence. Il est inculpé de six chefs d'accusation de meurtre et un de tentative de meurtre. Mais ces motifs demeurent un véritable point d'interrogation. C'est clair. Il s'agit d'un acte de violence insensé, perpétré contre des gens simplement innocents. Dans le voisinage, c'est l'incompréhension. Je pose la question, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est triste. Aucune idée pourquoi. Un choc pour la communauté. Je suis dévasté. Et en tant que parent, en tant que père, c'est vraiment difficile pour moi d'entendre les âges des enfants. Une tragédie qui ébranle aussi à travers le pays. Des ressources de soutien sont disponibles pour les citoyens, mais aussi pour les premiers répondants. Il y a des moyens qu'on a pour évacuer ça de notre mémoire un petit peu, mais c'est des images que tu as vues qui restent à tout jamais, je peux te le garantir. Une vigile à la mémoire des victimes aura lieu à Ottawa ce soir. Olivier Ferrand-Bois, CTVA Nouvelle, Ottawa.